vous êtes devenu un acteur vous qui êtes un enfant du nord et les gens du nord ont une fausse réputation qui leur colle à la peau de pas être des gens très très drôle vous en apportez le démenti aussi il y en a une série de pierre richard et du nord aussi alors ça a commencé comment pour vous je crois savoir que vos parents n'étaient pas du tout favorable à ce que vous deveniez un rigolo non je vais vous dire c'est toujours des carrières d'acteurs c'est toujours le hasard je devais être pharmacien et à cause de la guerre tout a été décalé puis j'aimais ce métier là je faisais des des petits numéros dans des dîners de communion et les mariages tout ça et puis ça m'amusait beaucoup mais quand j'ai annoncé ça à mes parents c'était un petit peu le côté bourgeois on dit un métier de bohémien tu vas pas partir comme ça c'est des gens parce qu'ils avaient les acteurs à aller à cette époque là avait la réputation d'être des gens paresseux c'est pas pourquoi il est traité de paresseux et mes parents m'ont autorisé à se faire ce métier là une seule condition que ça soit dans la musique c'était plus noble oui c'est considéré comme plus noble musique classique attention pas à la chansonnette et comme je chantais j'avais une boîte basse j'ai commencé à préparer le conservatoire de valenciennes d'abord après le conservatoire de lille après le conservatoire de paris en me disant ça m'amusait pas beaucoup de chanter l'opéra vous contournie l'obstacle voilà je me disais comme on disait à cette époque ça sera une occasion de monter à paris et puis alors après avoir après avoir eu ce premier prix au conservatoire vous avez eu le premier prix tout de même vous vous souvenez de la chanson que vous chantiez à c'était ma chanson fétiche c'était l'ère de la calomnie du barbier de séville d'ailleurs qu'on va retrouver dans chéri bibi vous pouvez le rechanter comme ça oui vous savez on me l'a tellement demandé de le chanter à presque tous les émissions de c'est c'est le leitmotiv alors ça commence comme ça c'est d'abord rumeur légère voilà alors s'il y avait un orca je vous ferai quelque chose d'extraordinaire ça dure un moment puis c'est long bien alors après à lille vous êtes monté à paris ça y est je suis monté à paris je me suis présenté au conservatoire de paris je n'avais pas beaucoup d'espoir parce qu'à l'époque il y avait il y avait trente places et il y avait mille concurrents enfin j'ai eu un coup de bol je suis rentré quand même et avec le même air grâce toujours avec l'air du barbier de séville et un jour on trouvait au conservatoire on trouvait que les chanteurs étaient mauvais comédiens les chanteurs d'opéra et il y avait un professeur de comédie qui était très connu rené simon il me dit écoute moi évidemment tu as une belle voix mais moi tu me fais marrer tu n'as pas la tête qui va avec ta voix tu ferais une carrière à mon avis comme comique tu ferais une carrière beaucoup plus importante que le chant et il croyait me faire de la peine mais il me faisait énormément plaisir je lui ai dit d'ailleurs il m'a dit alors écoute tu viens à mes cours il a été merveilleux il m'a dit tu viens à mes cours tu ne paieras pas il y en a d'autres qui paieront pour toi et viens parce que à mon avis tu as un cas intéressant et alors évidemment quand j'ai annoncé ça à mes parents c'était le désespoir ils m'ont dit c'est fini tu seras un bohémien toute ta vie on veut plus te voir ils m'ont fermé les portes quoi carrément ça a été la brouille la rupture la rupture maintenant ils auraient ouvert un peu ah oui ça va mieux oui ça va un peu mieux depuis combien de temps ben ça fait 7 8 ans pas beaucoup depuis que ça va bien dans le oui toujours comme ça bien alors maintenant tout le monde se souvient évidemment vous avez débuté comme comme chanteur on vous fait chanter facilement vous chantez dans jerry bibi ça nous aurons l'occasion de le voir dans le cours des différents épisodes au mariage encore oui au mariage et communion et communion et baptême et vous chantez aussi à la télévision quand on vous le demande si vous voulez bien nous allons regarder une séquence qui date de 1969 l'émission s'appelle le château des chansons et vous chantez parce que ça me donne du courage vous en souvenez bien voyez ça ça me fait plaisir je m'en souviens vaguement et je serais ravi de revoir ça alors nous regardons ensemble quand le facteur part en tournée on entend toute la matinée redonner le château des chansons et puis le château des chansons et le battre en bâtiment quand il repart l'appartement chanté chanté gaiement l'air de guillaume l'air de guillaume tel sur sa grande échelle parce que ça lui donne du courage ça lui remet le coeur à l'ouvrage mais le notaire qu'on voit passer avec son oeil glacé sa petite serviette son par dessus et son air ont passé rasant les murs du vieux lycée un petit pas pressé à qui les tristes 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 alors moi quand ça ne va pas ben j'ai compris je chante comme ça tralala lalala lalali parce que ça me donne du courage ça me remet le coeur à l'ouvrage Sans tic-tac, l'horloge s'arrête et sans clochette, pas de troupeau, sans amour, les gens s'embêtent, sans chanson, pas de gros boulot. Bien, alors après cette chanson, Jean Lefebvre, Chéri Bibi, qui va commencer cet après-midi sur TF1, c'est un bon souvenir pour vous ? C'est un très bon souvenir et malheureusement, toujours dans les bons souvenirs, il y a des drames. On a tourné ça avec Hervé Sand, vous savez qu'il est mort l'année dernière et ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est idiot de dire ça. Dès qu'on meurt, on a toujours toutes les qualités, mais Hervé Sand était un gars extraordinaire, d'une simplicité, très consciencieux dans son travail, toujours prêt à rigoler. On a eu des moments difficiles, on a tourné ça à une période où il faisait très froid, il a toujours été merveilleux. C'est touchant de parler de gens comme ça, comme était Bourville d'ailleurs, que j'ai connu aussi. Chéri Bibi, c'était un long tournage, donc assez difficile, dans des conditions difficiles, à une époque un peu difficile. Et vous, vous incarnez quel personnage ? La Ficelle. La Ficelle. C'est très curieux parce que les enfants, quand l'émission, elle a déjà passé cette émission, les enfants dans la rue, c'était La Ficelle. On ne me connaissait que sous le nom de La Ficelle. Bien, alors nous allons donc retrouver La Ficelle chaque samedi sur TF1, en épisode de 52 minutes, ce qui est une bonne chose, je crois. Ah oui, c'est mieux. Vous en êtes ravi, de même que Jean Pignol, que cette série passe en morceaux plus importants, 52 minutes donc, et vous serez La Ficelle. Je pense qu'on vous appellera certainement encore plus La Ficelle dans la rue de temps en temps, à partir de maintenant. Je serai ravi, ça ne me gêne pas du tout. Merci Jean-Léphane. Sous-titrage ST' 501